Voici l'histoire de Siddhartha et le cygne. Premièrement, l'origine de l'histoire. Cette histoire nous vient du nord de l'Inde il y a environ 2500 ans. Aujourd'hui, cette région est appelée Népal, qui se situe dans les hautes montagnes, les Himalaya. Les histoires folkloriques étaient préservées par une forte tradition orale. Les premiers récits écrits de cette histoire se trouvent dans les anciens textes bouddhistes lors du 1er siècle. Cette histoire est très intéressante et nous porte de nombreuses leçons. Elle peut poser le lecteur à considérer des différentes perspectives. Nous allons la lire de près et analyser ses personnages et thèmes principaux. Bouddha est né il y a plus de 2500 ans dans un royaume florissant entouré des montagnes du nord de l'Inde. Il fut un prince nommé Siddhartha. Depuis son enfance, ce prince apprécia toutes les merveilles de la nature et de la beauté du monde naturel qui entourait le palais. Son père, le roi Prospère, voulait que son fils devienne un empereur riche et prospère lui aussi. À sa naissance, un sage prédit que son garçon quittera sa maison pour devenir un enseignant talentueux et respecté, une fois qu'il aura appris à connaître la vieillesse, la maladie et la mort. Pour éviter cette prophétie, le roi décida de protéger Siddhartha de toute forme de souffrance. Il lui garda à l'intérieur du palais et lui a interdit de voir quiconque était malade ou malheureux. Cependant, malgré ces mesures, Siddhartha était curieux du monde de l'extérieur. Un beau jour, ensoleillé, il sortit avec son cousin Devadatta. Lors de cette promenade, ils aperçurent un magnifique signe en plein vol. Devadatta voulait montrer ses compétences et tira sur le signe avec son arc et une flèche. Il blessa l'oiseau. Siddhartha était profondément touché par la souffrance du signe et alla tout de suite pour le soigner. Une dispute s'éclata entre les deux cousins pour déterminer à qui appartenait le signe. Devadatta implora que le signe appartenait à celui qui l'a pourchassé. Siddhartha rétorqua que le signe appartenait à celui qui l'a soigné, l'a libéré et l'a redonné vie. Ils décidèrent de faire appel à un juge pour régler leur dispute et pour trancher la question, à qui appartient le signe. Le juge, après avoir écouté leurs arguments, déclara que le signe appartenait à celui qui avait sauvé sa vie et non à celui qui l'avait pourchassé et blessé. Ainsi, le signe fut confié à Siddhartha pour son acte chaleureux envers une créature de la nature. Les grands thèmes qui se présentent dans ce conte ancien sont la justice, le sentiment de droit, un peu aussi le droit des animaux, le droit envers la nature. C'est comme un sous-thème. Et aussi il y a l'enjeu de l'empathie et de la compassion. Alors lorsque Siddhartha voit le signe qui est blessé, tout de suite il veut le protéger, le soigner parce qu'il trouve une grande valeur dans le signe précieux qui fait partie de la nature, la belle nature. Alors il y a un sens de moralité dans le conte qui nous enseigne que la justice n'est pas seulement une question de droit et de propriété, mais aussi de compassion et de respect pour les autres, de respect pour la vie. Alors nous avons notre personnage Siddhartha qui est présenté comme un modèle vertueux et sage, patient même et qui démontre que la vraie justice est celle qui protège les moins forts, les vulnérables comme le signe. Pour la tâche sommative de l'unité, il va falloir que tu écrives un texte comparatif pour comparer, les points de vue opposants de Siddhartha et Devadatta. Pour faire ceci, je vous encourage de compléter le cadre fourni pour bien organiser les idées et bien se mettre à la tâche de comparer les actions des personnages et quelles sont les convictions qui motivent ces actions. Et aussi de bien trouver des exemples dans le texte qui soutiennent ce que tu dis. L'objectif de ton essai est d'analyser et de comparer les perspectives différentes de Siddhartha et Devadatta dans l'histoire. Siddhartha est le signe. Vous allez évaluer comment leurs actions et points de vue reflètent les thèmes, les grands thèmes de compassion, de l'éthique et de la justice dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...